Il existe un logiciel gratuit qui va vous permettre d'enregistrer le son de votre écran, mais aussi le son de votre voix, avec de multiples effets. Laissez-moi vous présenter Audacity. Salut tout le monde, c'est Guillaume. Donc après cette magnifique intro, vous l'avez deviné, je vais vous montrer comment fonctionne Audacity. Alors juste pour info, c'est ce logiciel que j'utilise pour toute la partie son de mes vidéos. Vous pouvez le télécharger gratuitement grâce aux liens que j'ai mis dans la description. Et là tout de suite, je vais vous montrer comment ça marche. C'est parti. Alors une fois que vous aurez téléchargé Audacity et que vous l'aurez installé sur votre ordinateur, vous aurez ce logo qui apparaîtra sur votre bureau. Donc vous ouvrez Audacity. Vous pouvez fermer la première fenêtre qui apparaît, elle n'est pas importante. Et vous voilà devant l'interface du logiciel. Alors c'est tout con. Vous avez le bouton rouge pour enregistrer, un bouton avance rapide, un bouton retour en arrière, stop, play et pause. Alors les deux options les plus importantes de ce logiciel vont se retrouver sur cet onglet. A savoir l'option pour enregistrer le son qui se passe à l'écran et l'autre option pour enregistrer le son à partir d'un microphone. Donc un micro que vous pouvez brancher sur votre ordinateur. C'est ce que j'utilise moi pour mes vidéos ou alors directement avec le micro intégré de l'ordinateur. Alors je vais commencer par vous montrer comment enregistrer la voix. Alors pour ça, vous choisissez bien l'option MME. Et ensuite, il vous suffira d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Par exemple, si je fais 1, 2, 3. Voilà et là j'ai mis stop. Donc là vous voyez bien qu'il y a les 3 mots que je viens d'enregistrer qui apparaissent à l'écran. Donc si on revient en arrière et qu'on met play, on entend bien 1, 2, 3. Voilà et vous avez bien la barre de lecture verte qui défile sur la piste audio qu'on vient de créer. Vous pouvez aussi réduire la taille de votre piste audio pour que ce soit plus visible à l'écran si vous décidez de superposer plusieurs pistes audio. Vous pouvez supprimer ce qui vous gêne et vous pouvez aussi déplacer votre enregistrement en sélectionnant et en faisant CTRL X et CTRL V à l'endroit où vous voulez le déplacer. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des effets sur votre enregistrement. Donc pour ça vous sélectionnez votre enregistrement et vous cliquez sur effet. Là vous pouvez amplifier, mettre plus de volume. Vous pouvez également changer la tonalité, changer le tempo, etc. Vous pouvez mettre de l'écho, fondre en ouverture, fondre en fermeture. Donc c'est à dire baisser ou augmenter le volume progressivement au début ou à la fin de votre enregistrement, etc. Donc je vous invite à parcourir vous-même tous ces effets. Comme je le disais tout à l'heure, on peut superposer plusieurs pistes audio. Donc pour ça vous avez juste à réappuyer sur le bouton enregistrement et ça vous crée instantanément une deuxième piste audio en dessous de la première. Donc vous pouvez en superposer autant que vous voulez, ça pose aucun souci. Alors une fois que vous avez fini vos enregistrements, il vous restera plus qu'à convertir le tout en un seul fichier audio. Donc pour ça vous faites fichier, exporter audio et vous l'enregistrez où bon vous semble et vous le nommez comme vous voulez et vous aurez un fichier WAV à la sortie. Voilà, vous faites enregistrer. Donc cette partie c'était plus pour la partie enregistrer votre voix. Mais maintenant on va voir comment enregistrer le son qui se passe à l'écran. Alors pour enregistrer le son qui se passe à l'écran, vous allez retourner sur cet onglet et cette fois vous allez choisir l'option Windows WhatsApp. La deuxième je ne sais pas à quoi elle sert mais ce n'est pas important. Et là si vous avez une vidéo ou une musique qui est en cours de lecture et que vous appuyez sur le bouton d'enregistrement, ça prendra exactement le son qui se passe à l'écran sans altérer le son. Donc là moi ma barre rouge d'enregistrement elle ne bouge pas parce que je n'ai pas de musique en cours de lecture. Donc là vous aurez compris tout l'intérêt de cette option, c'est que vous pouvez choper n'importe quel son sur YouTube ou n'importe quel son de vidéo, musique ou quoi. Mais je ne vous invite pas à le faire évidemment puisque normalement tout ça est illégal, je ne vous ai rien dit. Par contre le seul inconvénient avec ce logiciel c'est que vous ne pouvez pas en même temps enregistrer votre voix et en même temps enregistrer le son qui se passe à l'écran. Pour ça il va falloir passer par plusieurs logiciels. Donc j'ai fait une vidéo spéciale pour ceux qui veulent enregistrer les deux en même temps. Je vous ai mis le lien à la fin de cette vidéo. Donc ma vidéo s'appelle comment bien filmer son écran. Donc si vous voulez aller voir, allez-y. Alors la troisième possibilité qu'il y a avec ce logiciel c'est de pouvoir importer du son qu'il y a déjà sur votre ordinateur directement dans le logiciel. Donc pour pouvoir superposer plusieurs sons. Pour importer votre son vous avez juste à faire un cliquet glisser jusque dans le logiciel et vous relâchez. Et voilà et vous avez votre son. Donc là j'ai choisi des pas plus une ouverture de porte. De là vous pouvez importer n'importe quel son dans le logiciel et superposer autant de pistes que vous voulez. Là par exemple j'ai dupliqué le deuxième son. Donc le son d'ouverture de porte. Et si on combine le tout et qu'on met lecture, et bien voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez fini votre son, vous faites comme tout à l'heure pour l'enregistrer sur votre ordinateur. Donc vous faites fichier, exporter audio. Et là vous le nommez comme vous voulez, vous l'enregistrez où vous voulez. Mais par contre vous aurez un fichier au format WAV. Donc si vous voulez un fichier par exemple au format MP3 pour que ce soit moins lourd. Ce que je vous conseille de faire c'est de télécharger un logiciel qui s'appelle FormaFactory. Et je vous ai fait une vidéo spéciale pour vous montrer comment changer le format d'une vidéo. Mais ça marche aussi avec les musiques. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Désolé si ma vidéo était un peu longue. Mais maintenant vous n'avez plus aucune excuse pour faire des vidéos avec des sons de merde. Ok ? Donc démerdez vous et faites des bonnes vidéos avec un bon son. Bordel de merde. Voilà c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, etc. Et sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres astuces. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501